Oui Stéphanie, bienvenue place centrale. C'est ainsi que la place de la Grille située au coeur de Saint-Brieuc à deux pas de la cathédrale a été rebaptisée le temps du festival Just Do Paint. Un festival où les murs de la ville sont livrés à des artistes de rue pour réaliser des fresques géantes. Il a monté son échafaudage au bas de la rue des trois frères Le Goff et laissé tomber les bombes de peinture. C'est au pinceau que travaille le normand Rattur de quoi retrouver de meilleures sensations au bout des doigts. J'ai retrouvé une touche similaire à ma touche sur toile, quand je fais des tableaux quoi en gros. Je peux choisir mes propres teintes, c'est un travail de palette en fait. Simplement c'est un travail de palette et je préfère ces techniques là maintenant. Ça tient mieux dans le temps aussi. Chacun sa technique, chacun son style, c'est toute la richesse du festival Just Do Paint qui accueille encore cette année une trentaine d'artistes. Je travaille plus ou moins avec les primaires en gros. Avec les primaires, oui. On a du graffiti à la bombe, on a des artistes qui peignent au pinceau comme Rattur derrière et qui font que du pinceau. Et puis on a aussi bien sûr du collage, du pochoir, voilà c'est vraiment plusieurs techniques. On est vraiment un festival d'artistes qui peignent sur des murs, on appelle ça des muralistes. Donc on est des artistes, des peintres tout simplement. Dans le quartier de la ville Auger, le Lorrain Kogawan a hérité pour sa première participation de la plus grande façade. Une belle surface pour son trait hyper réaliste. Je trouve que c'est assez sympa à travailler. En gros, il n'y a plus de petits détails. Il faut l'imaginer vu d'en bas, c'est une autre relation à la peinture, c'est assez chouette. Des artistes heureux d'investir les murs de la ville et d'attirer le regard de ceux qui croisent leurs œuvres au quotidien. On se rend compte que les briociens se sont appropriés ce festival et surtout s'approprient les peintures. Ils les aiment, ils passent devant, ils les regardent. Des fois ils les comprennent, des fois ils ne les comprennent pas. Mais c'est aussi ça l'art, c'est propre à chacun. Les peintres ne sont pas les seuls à avoir investi la ville. Depuis le 5 juin se tient en effet la nouvelle édition du Photo Festival. Nous avons rencontré l'une des organisatrices de cet événement au Port du Légué. Bonjour Hélène Durechoux, vous êtes la coordinatrice de Photo Festival. On le connaissait avant sous le nom de Photo Reporter. Alors ce changement de nom, qu'est-ce que ça change ? Ça change l'esthétique du festival puisque Photo Reporter c'était exclusivement du Photo Reportage, comme indique son nom. Aujourd'hui on a une esthétique plus variée, donc un changement de direction artistique avec ce nouveau nom. Alors il y a 25 photographes invités, 10 lieux d'exposition et notamment celui-ci au Port du Légué. C'est là que vous nous avez donné rendez-vous. Pourquoi ce choix ? Parce que le Port du Légué c'est un lieu mythique du festival. On a toujours ou presque exposé ici et qu'on a changé et diversifié notre façon d'exposer avec de l'extérieur. Mais il nous semblait important de conserver le Port du Légué dans nos lieux d'exposition et particulièrement avec l'exposition ici à plein souffle de Franck Seguin qui fait un vrai écho avec le lieu et le Port du Légué. C'est une exploration des fonds marins. Franck Seguin a suivi Guillaume Nery, donc un grand apnéiste, dans les fonds marins du monde entier. Et il nous fait voyager à travers cette exposition. Il nous fait aussi réfléchir sur le changement climatique, sur la pratique de la pêche, etc. Donc il y a un vrai sens à cette exposition qui a aussi une grosse plus-value esthétique avec des magnifiques lumières et des choses qu'on ne pourrait jamais voir de nos propres yeux. Dans le cadre du festival, il y a également eu des résidences avec deux photographes qui ont travaillé en baie de Saint-Brieuc. Oui, alors nous avons accueilli Jean-Christophe Béchet qui a fait une exposition sur la ville de Saint-Brieuc. C'est un partenariat avec la ville de Saint-Brieuc. Et Céline Alasson qui, elle, a fait un travail plus global sur l'agglomération. Et tout cela, c'est à voir tout l'été. Jusqu'au 29 août et des visites guidées sont programmées chaque jeudi matin et chaque samedi matin. Et des mini-stages sont aussi programmés tout au long de l'été. Et toutes les informations sont sur notre site internet. Merci Hélène de Ressou. Photo Festival, c'est à voir jusqu'au 29 août. Quant à Just Do Paint, il se poursuit jusqu'à dimanche avec notamment de nombreuses animations ici, place de la grille. Voilà Stéphanie, je vous ai mis de côté quelques bombes de peinture pour repeindre le studio. De quoi bien occuper votre week-end. On veut bien s'occuper en effet. Merci Fabrice.